Bonjour, je suis Emmanuel Corcoll, je suis le réalisateur d'un Trigon que vous allez adorer. Je crois que j'avais envie de vivre plusieurs vies en fait. Au fond, je pense que c'est ça, c'est à chaque fois un nouveau personnage, une nouvelle vie, même en rêve, mais je pense que c'était ça. Et c'est ce que j'ai fait finalement aussi dans ma vie, donc j'ai plusieurs vies, tout en restant moi-même. J'ai grandi dans un milieu qui n'était pas spécialement tourné vers le cinéma. Donc moi, mon premier souvenir de cinéma, j'étais allé voir Le Ballon Rouge, un film qui s'appelait Le Ballon Rouge. C'était dans les années 60, une sortie avec la classe, tout ça. C'est marrant parce que c'est des images qui me sont restées très très fortement ancrées. Puis après, j'ai vu les films qu'on pouvait voir à l'époque quand on était gamin ou adolescent. Pour moi, l'idée de faire du cinéma, c'était quelque chose qui était très très lointain. C'était pas pour moi. Donc j'y suis venu, moi, progressivement, par le théâtre, parce que je suis d'abord... C'est d'abord... Voilà. Mon origine, c'est le théâtre, c'est les planches. Je me suis décidé d'ailleurs assez tard. Après mon service militaire, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire ? Le droit m'emmerde. Parce que j'étais en fac de droit. Je sentais que je n'étais pas bien embarqué dans la bonne voie. Donc je suis allé m'inscrire au conservatoire. Et puis à partir de là, tout s'est déroulé. J'ai été reçu à l'école de la rue Blanche à Paris. Et puis voilà. Puis j'ai commencé le théâtre. Et puis après, je suis venu, je dirais, très progressivement au cinéma, comme acteur. Puis après, comme scénariste. Puis après, comme réalisateur. D'abord, j'ai toujours aimé écrire. Donc j'ai toujours écrit. J'étais quand même profondément littéraire. Donc j'écrivais des poèmes, j'écrivais plein de choses. Même si ça n'était jamais abouti, mais j'avais beaucoup de goût pour l'écriture. Et je m'y suis mis petit à petit quand j'étais... Oui, en étant comédien, je pense que ça vient d'une frustration d'acteur chez moi. Peut-être que si j'avais connu une carrière plus fulgurante, je m'en serais contenté. Enfin, j'en sais rien finalement. On ne peut pas le savoir. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que ça accélérait les choses pour moi. D'être... De me sentir toujours comment... Tributaire du désir des autres. D'être... Même si c'est un métier que j'ai beaucoup aimé, et que j'aime beaucoup chez les autres, chez les acteurs que j'emploie maintenant. Mais en fait, il y avait cette espèce de... d'envie d'être à l'origine des choses. Puis j'ai toujours aimé les histoires. Donc voilà. J'avais commencé à écrire un scénario, comme plein de gens, plein d'acteurs, qui un jour se disent, voilà, j'ai écrit un scénario. Donc, il est resté dans un tiroir. Et puis, j'ai fait la rencontre de Philippe Lioré. C'était une rencontre un peu rigolote, parce que j'ai rencontré sur un casting de pub, et puis où il n'y avait personne. Donc finalement, on a pu parler, on a sympathisé. Et il m'a dit... C'est surtout qu'on a réalisé, au cours de ce casting, en parlant que nos filles étaient dans la même classe de maternelle pour Péru, pour Marne. Donc, qu'on était presque voisins. Donc, il m'a dit, viens prendre un café. Je suis venu. Et puis, il a commencé. On a parlé. Puis il m'a dit, je ne sais pas, tu n'écris pas, toi ? Je dis, ben oui, j'ai écrit une pièce. Alors, j'ai écrit bien une pièce. Il m'a rappelé, il m'a dit, ça me plaît beaucoup. Écoute, voilà, je suis en train d'écrire un scénario. Voilà où j'en suis. Alors, c'était le début de l'écriture de l'équipier, son film de l'équipier. Et il m'a dit, voilà, j'en suis là. Vas-y, essaye, continue, quoi. Donc, voilà, j'ai écrit quelques séquences. Et puis après, il m'a rappelé, il m'a rappelé tout de suite en me disant, écoute, c'est super, je te fais un contrat d'auteur. Donc, c'était un petit peu quand même le rêve de, pour rentrer, mettre un pied en tant que scénariste dans le métier. J'ai eu beaucoup de chance puisque finalement, la plupart écrivent plusieurs scénarios, galèrent, avant de pouvoir se mettre à pied dans le milieu. Moi, ça s'est fait comme ça, par le biais de mon travail d'acteur. Et après, j'ai eu une collaboration avec Philippe pendant plusieurs années, plusieurs films. Le métier de scénariste est quelque chose qui est, c'est un beau métier, c'est un métier en même temps qui peut être assez ingrat, qui peut être assez frustrant. Enfin, pour moi, il y a des scénaristes qui n'ont pas du tout envie de passer à la réalisation aussi. Mais je pense que moi, il y a une chose aussi, c'est qu'en étant acteur, j'avais le goût de la troupe, du travail collectif. et puis d'être en action, un acteur en action sur une scène, faire des choses et être devant mon ordinateur et puis en tête à tête avec un co-scénariste pendant des mois. Je trouvais ça intéressant, mais ça ne me suffisait pas, en fait. Et puis, à force d'écrire des scénarios, évidemment, je visualisais un petit peu moi ce que j'aurais voulu que ça devienne. Et donc, alors même si les films étaient réussis, en tout cas, moi, j'avais envie de faire ça à ma façon, finalement. Donc là, ça vient aussi d'une frustration. Donc voilà. Donc après, la frustration de réalisateur, je ne sais pas ce que je vais devenir, peut-être un producteur. C'était un film, un gros film, un film en tout cas ambitieux, compliqué à faire, etc. Mais moi, je me sentais de le faire, finalement. C'est aussi que le fait de pouvoir commencer sur le tard, on bénéficie, on a quand même un gros bagage en termes d'expérience, de vie, et puis d'expérience aussi du métier, parce que j'avais l'expérience du plateau. Le rapport avec les acteurs, c'est quelque chose qui ne m'effrayait pas du tout, au contraire. Déjà ça, après, tout le côté technique, que je me suis entouré le mieux possible et puis j'ai commencé à apprendre. Mais pour cesser le feu, en fait, je me disais, s'il y a un film que j'ai envie de faire, c'est celui-ci. Donc je me dis, autant faire, plutôt qu'un premier film, je vais faire un dernier film. Donc, celui que j'aurais voulu vraiment faire, pour ne pas avoir de regret. Et en fait, c'était l'adaptation de la pièce que j'avais donnée à Philippe et qui m'avait permis de rentrer dans ce film. Donc il y avait une espèce de logique. La boucle était un peu bouclée. Puis après, le travail de réalisation m'a tellement plu que je ne voulais pas en rester là, évidemment. Et puis c'est surtout que, déjà à ce moment-là, alors on va arriver à la jeunesse d'un triomphe, parce qu'un triomphe était déjà plus ou moins dans les tuyaux. Enfin en tout cas, l'histoire était déjà là. donc dès que j'ai fini Cessez-le-feu, je suis retourné voir Marc Bordur, avec qui il y avait déjà cette histoire un petit peu sur le feu. Ça mijotait, mais enfin, ça mijotait à feu d'ouvrant. Non, c'était pas très, c'était pas très bien parti, mais je suis retourné voir. Il y a beaucoup de moi, oui, mais dans Cessez-le-feu, il y avait beaucoup de moi, mais c'était une part, je dirais, très familiale, c'est autre chose. C'est quelque chose de très intime, très enfoui, quelque chose que je portais comme ça. Et oui, dans Un Triomphe, c'est plus effectivement le personnage d'Étienne que joue le cas. Effectivement, c'est un personnage. moi, ce que je n'ai pas fait, moi, ce que je n'ai pas fait, je ne suis pas allé faire de l'animation, je n'aime pas ce mot-là, mais en tout cas, de la mise en scène avec des détenus dans une prison, mais oui, il y a tout le parcours de comédien qui était là, qui m'a nourri toute l'écriture, bien sûr, et l'envie de le faire. C'est l'histoire de l'incomédien, au départ, Étienne, qui se passe à Lyon, et c'est un acteur qui est dans une mauvaise passe. Il fait quelques années qu'il ne joue plus, il y a une cinquantaine, il est dans la frustration, dans la rancœur, parce que ses rêves de gloire sont vraiment très, très mal barrés. Et voilà, un de ses copains qui dirige un théâtre lui propose de reprendre un atelier, un atelier dans une prison. Voilà, il doit, il y va, je dirais, pas contre-cœur, mais enfin, il y va, ce n'est pas le rêve de sa vie d'aller faire travailler, faire un atelier de théâtre avec des détenus. Il y va, et puis là, il va se passer quelque chose, c'est qu'il va commencer à se passionner pour ce travail, de mise en scène qu'il n'a jamais fait pour ces comédiens débutants qu'il a devant lui et qui commencent à, et qui lui montrent quelque chose d'étonnant. Et puis, il lui vient l'idée de monter une pièce carrément avec eux et il choisit en attendant Godot de Beckett. Et pourquoi ? Parce que c'est une pièce qui lui tient à cœur et parce que c'est une rencontre aussi avec la condition des détenus qu'il a devant lui. Une espèce d'attente, de vacuité, de désespoir et puis aussi de comique parce que c'est une comédie et que les détenus qu'il a devant eux, devant lui, c'est des gars qui aiment beaucoup ce... qui ont une certaine joie de vivre finalement dans cette prison. Dès qu'ils sont ensemble, ils aiment beaucoup se vanner, il y a cette espèce d'énergie et qu'il pressent qu'il peut utiliser tout ça pour faire quelque chose. et donc il va réussir à fédérer je dirais tout ce monde-là à décider son copain directeur de théâtre d'accueillir la représentation dans N'attendant Godot. Et c'est le début de l'histoire parce qu'après ça va avoir du succès et que ils vont partir en tournée. Alors tout ça évidemment entremêlé d'un tas d'accidents de péripéties parce que faire du théâtre avec des détenus dans une prison ce n'est pas du tout évident parce que ce n'est pas fait pour ça parce que il y a beaucoup d'imprévus beaucoup de lourdeur de contraintes etc. qu'il faut se battre pour le faire pour le mériter mais il y arrive. L'écriture est assez enfin le scénario il n'y a pas de bouleversement par rapport au film final mais c'est vrai que le rythme moi c'est quelque chose auquel je suis très attaché c'est un c'est aussi une collaboration avec un monteur avec Guéric Catala qui avait déjà fait le travail de montage sur Cessez le feu et qui je m'entends très bien et moi j'aime bien ce qui est nerveux qui est enlevé et et ce qui correspond aussi à à l'énergie du projet pour moi parce que finalement lui il utilise le meilleur des le meilleur des détenus qu'il a en face de lui c'est là que ça s'exprime je n'ai pas voulu faire un film sur l'univers carcéral en fait il y en a beaucoup il y a plein de films qui montrent ça en général c'est très sombre très noir etc mais moi je voulais montrer une aventure particulière dans dans le cadre en restant quasiment uniquement enfin principalement dans le dans le point de vue d'Etienne le metteur en scène et qui et donc toutes les scènes quasiment en prison c'est ça à voir avec le 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 projet d'entraînement Godot et c'est pas la vie quotidienne des détenus avec toutes les toutes les toutes les contraintes et puis aussi tous les clichés qui vont avec donc voilà donc oui cette histoire de rythme pour moi c'était absolument lié au projet au début c'était pourquoi Pocad on m'a dit pourquoi Pocad parce que quand on commence à faire un casting avec un acteur d'une cinquantaine qu'on regarde parmi les bankables du cinéma français à un moment donné dans tout ce paysage on passe à un moment donné sur Cade et puis Cade moi je savais que c'était un très bon acteur je ne jouais pas dedans au début je n'étais pas spécialement branché je n'ai pas écrit en me disant c'est Cade voilà mais à un moment donné Marc Bordure mon traducteur m'a dit il faudrait que tu regardes quand même le baron noir moi je n'avais pas regardé je n'avais pas canal donc j'ai regardé le baron noir là je me suis dit quand je savais que c'était un bon acteur mais là il m'a vraiment épaté et puis je l'ai commencé à l'imaginer dedans j'ai bien fait je crois voilà c'est comme ça que ça s'est fait avec lui on s'est rencontré je l'avais déjà un petit peu croisé sur un film de Philippe Lioré sur Je vais bien ne t'en fais pas où je faisais un médecin pour changer un anonyme un médecin anonyme et d'ailleurs mon dernier film que j'ai fait en tant qu'acteur dans le film d'Edouard Bergeon Au nom de la Terre je fais un notaire anonyme voilà ce qui explique tout ça c'est très sympa à faire maintenant mais je suis content de faire autre chose aussi à côté et donc oui oui le cas de on s'est rencontré on s'est tout de suite très bien entendu de toute façon sur le principe de toute façon je ne voulais pas de vedette dans les acteurs dans la bande d'acteurs détenus je ne voulais pas du tout faire un casting un peu chic avec chacun qui viendrait faire un petit peu son numéro là-dedans moi je voulais qu'on y croit au maximum donc je cherchais même à l'origine je m'étais dit tiens je vais et pourquoi pas prendre des acteurs vraiment amateurs avec des détenus des mecs qui sortent des mecs qui sortent de tôle et qu'on fait du théâtre en prison parce qu'il y a des projets évidemment voilà et puis j'ai commencé à réfléchir là-dessus puis alors en fait vraiment je m'embarquais dans quelque chose de très très compliqué en termes de casting en termes aussi de après de production donc finalement je dirais que je me suis rabattu et j'ai bien fait d'ailleurs sur des acteurs pas connus ou peu connus et qui pour qu'on ne soit pas encombré que le spectateur soit encombré je dirais de la notoriété de ces acteurs-là alors qu'avec Kade ça marche en plus on l'oublie tout de suite il joue un acteur pas connu et il le fait très bien mais il a été un acteur pas connu avant Kade il a commencé aussi il a galéré et donc pour lui aussi ça l'a je dirais ça a nourri son travail d'acteur là-dessus il s'y arrive dedans c'est un mélange un petit peu d'acteurs qu'on a peu vus débutants et puis d'acteurs plus chevronnés moi je cherchais d'avoir des personnalités parce qu'en écrivant ces personnages que j'ai créés alors il faut quand même que je mentionne Thierry de Carbonière qui a travaillé avec moi à l'écriture c'est lui-même acteur donc je dirais qu'on s'est nourri mutuellement de nos vécus d'acteurs pour le travail sur l'écriture oui c'est ça en fait finalement j'ai composé une galerie de personnages de façon tout à fait arbitraire quand j'ai écrit il me dit tiens il faudrait il faudrait un noir il faudrait un arabe il faudrait un mec dont on ne sait pas ce qu'il a fait voilà une espèce comme ça de paysage un petit peu qui ressemble un petit peu à ce qu'on fait avec un jeune un plus visager etc voilà mais après il fallait qu'il s'incarne et c'est vrai que les acteurs que j'ai choisis ont vraiment créé leurs personnages alors ils n'ont pas je veux dire les personnages ont été écrits mais ils ont vraiment comme c'est des personnages dans lesquels on sait très peu de choses de ces personnages-là parce que c'est comme ça en prison quand on travaille avec des détenus on ne leur demande pas ce qu'ils ont fait pourquoi ils sont là et c'est ça dans le film il y a quelques petits indices comme ça dont on se dit ah lui il aurait pu faire ça etc mais ils existent parce qu'ils sont là quoi donc chercher des personnages comme ça des acteurs qui ont une forte présence qui arrivent avec un univers voilà et donc il y a des acteurs pour lesquels par exemple quand j'ai écrit le personnage de Lamine Sissoko d'Alex interprété par Lamine quand il est arrivé au casting je me suis dit c'est incroyable il est exactement le personnage que j'ai écrit c'était évident voilà et puis par exemple pour le rôle de Kamel qui est un petit peu le faïd j'imaginais pas quelqu'un comme Sofiane Kamès et quand il est arrivé c'est lui qui a imposé ça tout d'un coup il me s'est dit oui mais pourquoi pas lui et il est formidable dedans ça a été pareil pour Pierre et je dirais que à part le rôle de Moussa qui est que joue Wabinle Wabinle Nabier lui je l'avais écrit pour lui parce qu'il avait fait il y avait un rôle important dans C'est le feu donc c'est là que je l'avais rencontré qui est un acteur Burkinabé et tous ces acteurs effectivement j'ai eu la chance qui s'entendent extrêmement bien et qui forment une équipe super au tournage comme comme à l'écran quoi ça c'était le défi ça c'était compliqué parce qu'il fallait qu'ils jouent Beckett et il fallait qu'ils jouent Beckett d'une certaine façon aussi à leur façon parce que c'est ça aussi qui fait la différence c'est que ils sont amateurs ils sont et c'est pas n'importe quel amateur c'est des gens qui viennent de nulle part en fait par rapport au théâtre ils viennent de très très loin et ils ont une grande liberté aussi par rapport à ça parce qu'ils sont pas encombrés je dirais de toute une culture et de tout un respect ou de prévention par rapport au théâtre eux ils y vont franco ils y vont comme ça donc voilà fallait traduire tout ça et en même temps en même temps être quand même amener quelque chose assez exceptionnel sur scène et en même temps avoir cette espèce de spontanéité qu'ils amènent de vérité dans les personnages pour qu'on y croit à fond j'ai beaucoup aimé en plus je crois que j'avais à peu près tous mes acteurs ce qui n'a pas été le cas par la suite donc voilà on était on a le sentiment d'être c'est une espèce de sentiment de rentrée c'est sympa après les vacances c'est la rentrée et puis bon je dirais que presque tout le cinéma français est là donc voilà on rencontre des amis on se croise puis il y a voilà on sent qu'il y a une vraie passion dans ce festival enfin comme dans plein de festivals mais il y a cette espèce de grand plaisir de se retrouver et puis de partager avec le public je suis très content d'être en compétition ça va être vraiment pour moi le début de la vie du film c'était une bonne surprise une bonne surprise franchement voilà je ne m'y attendais pas parce que j'avais peut-être tort de ne pas m'y attendre parce que il y a peut-être plein de préjugés mais oui je n'étais pas persuadé que ce genre de film puisse intéresser ou avoir sa place à Cannes mais je me trompais moi je voulais faire vraiment une comédie en même temps une comédie profonde et puis qui parle aussi de amener Beckett au cinéma c'est pas évident non plus c'est pas évident d'amener cet univers théâtral je dirais devant un grand public c'est ça qui m'intéresse aussi c'est de mêler en fait en gros ce serait faire du cinéma d'auteur grand public Sous-titres par Jérémy Diaz